Je crois que l'objectif est assez clair. Je crois que c'était une opportunité pour le cas de sport de présenter son nouveau entraîneur et son staff technique. Et peut-être lui permettre aussi de se prononcer un peu par rapport aux objectifs du club et le travail qui nous attend. Quels sont les objectifs ? Les objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que le président s'est revenu sur ça. C'est d'accepter qu'on fasse à la reconstruction tout en gardant nos ambitions. La direction du cas de sport a émis le vœu d'atteindre l'Afrique et a présenté Athanas comme le co-fil qui pourrait amener cette équipe vers ce stade. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça ? Bon, je suis peut-être honoré par tout ça, mais je crois que le plus important, c'est ce que j'arriverai à faire sur le terrain. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est seulement ça qui pourra juger le futur. Je crois que pour aller en Afrique aussi, c'est pas juste dédié. Je crois que ça doit ressortir de tout un travail. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous attend, mon staff et moi, c'est de réellement tout faire pour mériter toute cette confiance et de la population et de nos dirigeants. Je crois que c'est dans ce sens que je disais tout à l'heure, que nous ne perdons pas de vue de ce qui nous attend. Nous savons réellement ce qu'est ce club. Personnellement, je suis né dedans, j'ai grandi dedans. C'est un club que je prétends peut-être connaître. Et je sais qu'il y a véritablement un lot qui nous attend. Et nous allons faire face à ça et nous allons nous battre pour essayer d'atteindre tous ces objectifs. Un mot sur vos adjoints, Papemaget et Yannick. Voilà, c'est deux jeunes talentueux qui ont véritablement un long chemin devant eux. Je crois que c'est d'abord des rapports de confiance. Et ensuite, le talent aussi est dedans. Parce que c'est deux jeunes, en tout cas, que j'ai côtoyé différemment. Papemaget pour l'avoir vécu dans le terrain, ensuite sous mes ordres. Et depuis pratiquement un an, je l'ai eu dans mon staff déjà. C'est-à-dire, depuis un certain temps, nous nous sommes lancés dans ce processus. Donc, de stabiliser mon staff et d'essayer de cheminer ensemble. Et je crois que jusque-là, il y a beaucoup de satisfaction. Et donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Le championnat... Bon, et pour Yannick, comme je l'ai dit, lui, contrairement à Maguette, il n'y a pas longtemps qu'on s'est rencontrés. Mais j'ai partagé aussi de bons moments avec lui qui m'ont permis quand même de faire ce choix. Et en plus, sa spécialité dans la préparation physique est une affaire très importante dans une équipe. Et c'est pourquoi, là, je n'ai pas vraiment hésité. Parce que je crois que, avant, dans le système où nous travaillions, souvent, nous nous occupions nous-mêmes de la préparation physique qui n'était pas réellement notre domaine. Donc, j'ose dire que, par moment, il arrive qu'on nous fassions n'importe quoi. Parce que, quand même, la préparation physique, ça n'avait rien à voir avec les choses tactiques, techniques, qui sont purement notre domaine. Donc, je crois que les équipes sérieuses, maintenant, vont dans ce sens. Et je crois que c'est ce qui a fait que ce choix a été aussi porté. Voilà. Le championnat va démarrer officiellement le 29 octobre. Beaucoup de gens s'inquiètent. Est-ce que Athanas peut rassurer les gens que le CASA sera prêt avant cette date ? Oui, je crois que c'est vrai. Parce que, depuis quelques temps, on a entendu que, pratiquement, toutes les équipes sont déjà en camp d'entraînement. C'est vrai. Mais je crois que le plus important, c'est la préparation, c'est la qualité de la préparation. Donc, à mon niveau, je ne m'inquiète pas du tout. Je crois que le temps que je dispose pour cette préparation est suffisamment bon. Et le reste, c'est dans la qualité du travail. Donc, je crois, comme je l'ai dit, il est important d'entrer à temps et d'en sortir à temps. La qualité va également avec la qualité des hommes qui vont être sur le terrain. Je veux dire, les joueurs, quand on sait que beaucoup sont partis, qu'allez-vous faire justement pour maintenir le gap ? Comme vous avez dit, que vous voulez laisser et faire évoluer l'équipe dans, justement, cette dynamique de performance. Oui, je crois que, pour ça, c'est bon déjà qu'on accepte ce fait, que c'est déjà fini ce cycle. Mais connaissant aussi les talents que regorge cette région, pratiquement, et moi, ça ne fait pas trop peur. Je crois qu'il y a suffisamment de jeunes joueurs, de talentueux. Et le plus important maintenant, c'est au niveau du talent des joueurs aujourd'hui. Je crois que c'est un phénomène générationnel parce qu'ils sont tous bons. Bon, maintenant, après, le problème, c'est au niveau de l'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur, d'où l'entraîneur peut prendre son joueur ? D'un point A, par exemple, l'amener à un point B ou quelque chose comme ça ? Donc, je crois que, peut-être, on pourra, par moment, les reprocher d'une expérience, et ainsi de suite. Bon, je crois que c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça, si on n'est pas capable d'apporter tout ça à nos jeunes aussi, je crois qu'il va falloir aller faire autre chose. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire.